petit coup de gueule contre pôle emploi france travail donc petit coup de gueule donc à ce qui paraît la france cherche à faire des économies limiter les dépenses mais qu'avez vous fait la pôle emploi en changeant à deux noms france travail alors que pôle emploi tout le monde comprend que pôle emploi c'est pôle emploi que vous mettiez france travail ou pôle emploi on n'est pas des abrutis voilà surtout que c'est pas d'aujourd'hui que vous avez vu que vous étiez sous le nom pôle emploi et pourquoi vous avez parlé carrément changé en france emploi non bah france travail du genre pôle emploi c'est pas en français vous comprenez on est qu'on est des cons on comprend pas que pôle emploi c'est pas écrit en français et que c'est pas français quoi c'est peut-être pour ça que vous avez dit bah tiens on va faire france travail mais alors qui paye qui paye tout ça les enseignes les autocollants regardez hop tout ça faut le payer tout ça là les autocollants hop là ça 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 ce n'est pas un autocollant c'est carrément ici une banderole donc je vais vous faire voir d'autres images là les enseignes pôle emploi bah là il va falloir remplacer tout ça là c'est peut-être des autocollants mais à mon avis vous connaissant vous allez carrément changer la pancarte mais qui paye tout ça eh bien c'est non je comprends pourquoi monsieur gabriel attal ce matin enfin ce matin oui j'ai vu cette information je comprends pourquoi il était présent qu'emploi quand france emploi pôle emploi dit on va renforcer les contrôles on va les tripler ah bah c'est sûr qu'il vous faut de l'argent parce que c'est sûr que vous avez besoin d'argent pour changer toutes vos enseignes hop encore voilà hop encore tout ça faut le changer et là des grandes comme ça là bas tout ça il faut les changer donc là je pense que c'est un autocollant mais c'est pareil faut venir faire une faut il faut venir faire venir une société parce que c'est pas un agent de de pôle emploi qui va venir avec son petit escabeau ou son marche pied qui va changer ça là pareil hop donc tout ça qui c'est qui paye tout ça eh bien c'est nous de notre poche voilà alors qu'il suffisait simplement de laisser comme c'était avant mais encore une fois c'est du français en france ben ça veut on sait pas faire les choses bien du premier coup on sait pas il ya des fois je me demande si c'est pas fait exprès justement un petit tour de passe passe pour justement gratter du pognon vous savez ils aiment bien gratter donc ça c'est un petit coup de gueule que je fais ce matin donc là pas bien pas bien du tout parce que c'était très bien avant pareil là hop tout ça faut changer tout ça là et qui c'est qui change ça bah c'est la ville mais qui c'est qui change les panneaux comme ça savez combien ça coûte un panneau comme ça je pourrais pas vous dire comme ça mais voilà si c'est fait par les mêmes sociétés qui qui font les panneaux sur les panneaux pour la route à mon avis ça il y en a pour plus de 500 euros un seul il y a les deux côtés à faire donc vous multipliez ça dans toute la france plus les enseignes les autocollants etc donc voilà voilà un petit coup de gueule donc je sais pas qu'est ce qu'est ce qui vous est passé par la tête de faire ça je ne comprends pas que monsieur gabriel attal plutôt que de se frotter les mains se réjouir pour au niveau des contrôles je ne sais pas pourquoi monsieur gabriel attal soit disant aimé par les français ouais mais il faut faut dire quels français il faut donner des noms parce que c'est pas par moi non parce que moi je le sens pas du tout alors je ne comprends pas pourquoi si monsieur gabriel attal se frotte les mains on va renforcer les contrôles parce qu'il sait qu'il ya du fric à se faire plutôt que de vous dire mais pourquoi avez vous changé ça et je vous rappelle que monsieur gabriel attal veut se présenter en tant que précédent bon rigoler un peu avec moi en même temps lol dites lol en même temps donc voilà à quoi vous attendre aussi parce que vous savez il y en a des beaux parleurs donc ça c'est un petit coup de jeu que je fais ce matin